et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour le débrief de france australie qui vient de se terminer il n'y a pas très très longtemps 1 sur le score de 2 buts à 1 pour l'équipe de france donc comme le titre l'indique vous pouvez comprendre que pour moi c'était un match laborieux très très moyen qui me rassure pas du tout je vais vous expliquer pourquoi les amis pour avant de commencer vidéo je vous demandais comme d'habitude des amis de liker la vidéo de vous abonné si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification donc la composition de l'équipe de france loris dans les cages pavard hernandez sur les côtés de la défense un titi varane pour la défense centrale quand tu es en 6 pogba tolissot en relayeur et devant le trio griezmann mbappé dembélé donc moi j'étais assez content de la composition de l'équipe 1 je me suis dit avec les dembélé les griezmann mbappé ça va aller vite vers l'avant un girou étant resté sur le banc je me suis dit avec les prestations dernières de tolissot si pogba est motivé qui se bouge on va peut-être voir quelque chose de beau et bien en fait non non les amis j'ai vu un match médiocre j'ai vu un match très compliqué alors oui beaucoup de personnes vont nous disent et nous répètent même encore après le match quand j'ai vu sur les certaines personnes sur les réseaux sociaux bon moi je respecte les avis de tout le monde mais je vais expliquer que moi je ne suis pas d'accord avec ça il ya des gens qui te disent que c'est le premier match qu'il faut pas tirer de conclusion ce n'est que le premier match que c'est souvent difficile le premier match et que l'essentiel était de gagner ce premier match alors c'est vrai que c'est important dans une telle compétition de gagner son premier match pour instaurer un climat de confiance pour continuer à travailler dans la série de la sérénité mais le problème les amis c'est pas ça moi le problème c'est que alors oui le premier match c'est compliqué mais le problème c'est que ça fait c'est ce qu'on a vu aujourd'hui c'est ce qu'on voit depuis deux ans 1 avec l'équipe de france c'est ce qu'on voit depuis deux ans les amis c'est à dire un jeu proche du néant une équipe de france qui galère un qui galère rappelez vous même l'euro tout le monde se sont tout le monde se sont voilés la face et s'est caché derrière l'euro des bleus mais j'ai toujours dit pour ceux qui me suivent depuis un certain temps j'ai toujours dit dans mes directs que l'euro de l'équipe de france n'est pas une preuve pour dire que l'équipe de france ira loin coupe du monde parce que c'était trop peur pour moi l'euro à l'euro l'équipe de france affronté que des équipes de peintre jusqu'au demi-finale en demi-finale ils font l'exploit contre allemagne avec une équipe d'allemagne largement remaniés suite à des blessures et des suspensions et face au portugal ils perdent le seul vrai match amicaux que l'équipe de france a pu préparer enfin face à une grosse équipe favorite du mondial c'est l'espagne et la france a pris 3-0 donc beaucoup se voilent la face ne veulent pas voir les choses en face moi je les dis encore pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps dans mes directs je me tue à le dire que depuis le début je ne suis pas serein pour cette coupe du monde j'aimerais pouvoir dire oui l'équipe de france a ses chances dans cette coupe du monde mais j'ai toujours répondu par le négatif les amis pour moi on se voile la face l'équipe de france a aucune chance d'être championne du monde je le dis pourtant je suis à fond derrière eux je suis à fond derrière eux parce que ça manque de leader parce que depuis deux ans il n'y a aucun fond de jeu il n'y a aucune identité de jeu il n'y a aucun leader de vestiaire on ne sait même pas qui 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 est leader la griezmann qui est censé être un leader technique mais il n'est pas un leader de vestiaire l'époque bas tout ça ça préfère plus faire les kékés dans les publicités sur snapchat alors c'est pareil les joueurs on les voit partout pogba on le voit sur la pub wish un il fait un petit peu le beau pogba c'est pareil je me tue à le dire c'est un joueur surcoté bourré talent mais surcoté c'est mr shekil et donc c'est docteur shekil mr hyde ce mec là on l'a vu aujourd'hui bon il sauve son match par son but par son but avec un peu de chance mais ça n'enlève pas la médiocrité de son match le milieu de terrain aujourd'hui les amis aux abonnés absents toliso qui pourtant est un joueur que j'ai trouvé qui a beaucoup progressé depuis club à hier ce soir il n'a rien donné pour moi il n'y avait que les deux latéraux pavard et erlandès qui ont été très bons mbappé il s'est cru au soccer five il veut trop dribbler fekir irante il fait pareil dembélé il monte pas grand chose griezmann le liste soit disant leader technique on n'a rien vu non plus même girou a mieux joué en pivot que griezmann c'est pour vous dire quand même les amis loris bon j'ai assez critiqué loris il fait une parade qu'il faut faire il l'a fait le penalty après peut pas faire grand chose oum titi les amis oum titi ça fait combien de temps les amis que ceux qui me suivent qui voient mais qui voient les débriefs des bleus qu'est ce que je vous dis à chaque fois on me vend oum titi comme un patron un monstre un patron mais moi je dis à chaque fois les amis à chaque fois que je vois jouer une titi que ce soit au barça ou en bleu il est médiocre pour moi il est à côté de la plaque et encore une fois ce soir il nous vaut un but dans une phase finale pour le premier jeu coup du monde le mec il te fait une main dans la surface combien de fois j'ai dit les amis que kim pemb et ils bouffent oum titi matin midi et soir mais quand je dis ça on tombe dessus tu connais rien au foot oum titi c'est un patron barça je suis désolé moi les gros matchs du barça que j'ai vu oum titi il m'a jamais impressionné le barça est une équipe de possession alors forcément il est moins mis à contribution oum titi c'est ça aussi qu'il faut voir moi il ne m'a jamais impressionné oum titi bref donc une équipe de france il faut pas se voiler la face ses amis comme je vous l'ai dit ce qu'on a vu là ce soir enfin cet après-midi pardon c'est le reflet de ce qu'on voit depuis deux ans aucun fond de jeu aucun leader des joueurs qui passent plus leur temps à faire les kékés sur snapchat et au moment de vérité sur le terrain il n'y a personne rappelez-vous aimé jacquet pour ceux qui ont vu le reportage secret d'une secré d'une victoire pour l'équipe de france 98 vous savez le petit reportage qu'il a eu la dernière fois sur tf1 qu'est ce qu'il dit aimé jacquet il dit la base de la réussite de l'équipe de france 98 c'est c'était l'humilité il n'y a pas de secret et ça l'équipe de france malheureusement ils ne l'ont pas ça fait des fous dans les publicités ça fait des fous sur snapchat les médias français les encens comme si c'était tous des potentiels ballon d'or enfin comme si c'était tous les meilleurs joueurs du monde il n'y a aucune remise en question ça fait deux ans que c'est le même scénario voilà les amis donc moi je continue à dire que certes on a gagné c'est très bien mais si la france ne lève pas son niveau de jeu quand on va tomber contre les grosses équipes là ça va se masquer un peu un peu comme à l'image de l'euro quand c'était les petites équipes ça va on passait mais quand on va tomber croyez moi vous avez vu l'intensité qu'a mis l'espagne et portugal le niveau de jeu hier les amis 1 vous pensez vraiment que la france en jouant comme ça ont une chance contre espagne et portugal et attention je vous le dis attention les amis ce soir ce n'était que l'australie on s'en sort très 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 limite attention le Pérou qui joue très bien au ballon attention le Danemark qui est encore dix fois plus costaud que l'australie attention les amis on n'est pas encore en huitième de finale voilà les amis et bien écoutez pour le moment moi je reste sur ma position j'ai pas vu une équipe de France qui peut nous faire régaler dans ce mondial je suis désolé les amis bref on espère ça changera mais j'ai des gros doutes avec avec cette équipe là avec des champs voilà c'est depuis deux ans depuis deux ans c'est comme ça bref je vais pas me répéter les amis la France a gagné comme on dit c'est principal mais faut pas se voiler la face et se contenter de ça parce que c'est une victoire dans la médiocrité et dans ce qu'on voit depuis deux ans les amis sur ce je vous souhaite une agréable fin de journée allez les bleus allez paris je vais peut-être faire une vidéo prochainement pour les infos mercato du psg parce qu'on le mercato du psg va être très intéressant les amis sur ce bonne soirée à tous bon après midi et allez paris et aussi aïd moubarak à toutes mes frères et soeurs musulmans voilà